bonjour à tous jeunes joueurs de minecraft aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial et je pense que vous avez entendu que ma voix a changé parce que j'ai changé de micro effectivement pour ceux qui seraient intéressés de savoir qu'est ce que j'utilise comme matos c'est un zoom h2n qui fait micro enregistreur et si vous voulez voir le produit d'un petit peu plus près et en détail je vous mettrai un lien dans la description comme ça si ça vous intéresse vous allez checker donc pourquoi j'ai changé de micro parce que je vais vous en parler un petit peu quand même donc j'avais en fait pour ceux qui ne le savent pas je joue énormément de musique et quand je dis musique ouais quand je dis énormément je pèse mes mots parce que j'ai commencé la musique très très jeune j'ai plus exactement à quel âge j'avais commencé le solfège et à l'époque je faisais de la clarinette instrument qui peut paraître un petit mot un petit peu naze aux premiers abords mais qui quand même m'a permis d'acquérir un petit peu de connaissance j'en ai joué pour ceux qui voulaient savoir j'en ai joué neuf ou dix ans je sais plus donc ça fait quand même pas mal et récemment enfin quand je dis récemment c'est je dirais quatrième quand j'étais en quatrième j'ai commencé à en avoir marre en fait de la clarinette et j'ai commencé la guitare électrique et donc en fait vu que je m'étais perfectionné j'ai changé d'ampli et au passage j'ai acheté un micro enregistreur pour pouvoir m'enregistrer moi même ma voix en meilleure qualité mais aussi parce que il est très performant pour enregistrer un ampli et comme ça je vais pouvoir quand on ouvrira la chaîne musique ça on vous en reparlera plus en détail plus tard on comme ça je pourrais sûrement vous faire des covers de très bonne qualité également si ça peut être intéressant des cours enfin des cours quand j'ai des cours des vidéos pour apprendre à jouer certaines musiques assez connues ou si vous me demandez je pourrais essayer et également troisième alternative c'est pour m'enregistrer moi même parce que moi je compose et oui parce que avec la dark family on n'est pas seulement une team minecraft on est beaucoup plus que ça déjà on est avant tout un groupe d'amis ça je pense que vous aviez compris et on avait comme projet de monter un groupe de musique donc voilà pour l'instant moi c'est moi qui commence à être vraiment appliqué à commencer l'enregistrement df falco lui c'est plus la batterie mais il a pas encore l'instrument il y en avait joué mais il n'a pas il n'avait pas d'instrument à lui à proprement parler donc il va s'en acheter une en travaillant et kevin bas c'était la basse voilà sachant que il n'a pas trop le temps de jouer c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça bref c'était la grosse parenthèse de la vidéo donc aujourd'hui on s'attaque à quoi un petit tuto spécial pour vous les amis pour mettre un petit peu les choses au clair pour avoir des bonnes explications et de bonnes bases sur qu'est ce que c'est les shaders comment bien les utiliser et bien les gérer d'ailleurs vous voyez que j'en ai mis un à l'heure actuelle mais j'en ai pas qu'un seul j'en ai une multitude et je vais tous vous les faire découvrir et vous expliquer un petit peu comment bien doser allez attention c'est parti 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 avant toute chose un shader qu'est ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas un shader bon déjà c'est un mode qui se rajoute via forge parce que forge c'est la plateforme la plus utile pour tout ce qui est installation de mode et tout ce qui est pour gérer les conflits ou ça c'est vraiment si vous voulez utiliser minecraft avec des modes franchement prenez forge voilà c'est le conseil que je peux vous donner donc un shader vous l'aurez compris c'est un mode que l'on rajoute à minecraft et qui nous permet de modifier et principalement d'améliorer les caractéristiques graphiques donc là par exemple pour ceux qui connaissent un petit peu par défaut ou même par habitude par abus de langage quand on parle de shader on pense tout de suite à comme par exemple ici là des ombres des lumières dynamiques super belles de l'eau qui est beaucoup plus qui ressemble beaucoup plus à de l'eau quoi qui bouge qui est qui qui reflète un petit peu son environnement bon là vous voyez derrière moi les plantes et les feuilles sont améliorés on voit même des petites feuilles qui tombent là si vous regardez un petit peu à droite de ma tête on voit des feuilles qui tombent ça c'est un mode à part c'est pas du tout les shaders qui font ça les shaders par rapport aux plantes tout ce qu'ils font c'est faire bouger comme ça vous voyez là les feuilles qui flottent au vent les doubles plantes aussi on voit en font les rosiers bougent un petit peu les plantes aussi voilà d'ailleurs il va faire nu je remettre un petit peu le jour voilà donc oui par abus de langage quand on parle de shader on pense tout de suite à des éclairages magnifiques de l'eau abusée tout ça tout ça alors que c'est pas toujours forcément le cas donc les shaders qu'est ce que ça peut nous permettre de faire graphiquement déjà très intéressant les jeux de lumière on peut avoir des lumières dynamiques beaucoup plus poussées et donc bas des ombres forcément beaucoup beaucoup plus classe par exemple ici là on voit l'ombre des barrières de mon ponton ou des barrières de du toit là je sais pas qui sont dynamiques qui bougent en fonction du soleil ça c'est le shader qui fait ça donc très intéressant également bon là on voit la lumière magnifique du soleil encore une fois c'est le shader qui fait ça l'eau elle bouge alors que normalement elle est pas censée faire des espèces de petites vagues comme ça ça encore une fois c'est le shader et sur certains shaders encore plus poussés on peut avoir des réflexions d'eau ça je vous montrerai parce que j'en ai qui font ça bien sûr donc voilà ça c'est le shader que tout le monde connaît on va dire le shader de base qui satisfait la plupart des joueurs mais un shader c'est pas uniquement ça par exemple ceci c'est un shader l'eau n'est pas modifiée la lumière n'a pas changé et pourtant c'est bien un shader et lui tout ce qu'il fait c'est faire bouger les plantes par exemple ça par exemple ça peut être vraiment idéal si vous avez un pc qui commence à se faire vieux et du coup vous n'avez pas une configuration ultra puissante pour faire tourner des trucs avec des graphismes de ouf ultra next gen machin et du coup c'est quand même sympathique là en plus avec le mode de je vous le mettrai en description aussi bien sûr le mode pour faire les les feuilles un petit peu plus joli comme ça avec les feuilles qui tombent ça c'est un mode à part et c'est un mode qui qui consomme extrêmement peu de ressources ça c'est très intéressant et les shaders aussi on quand on dit shader on dit tout de suite ouais faut vraiment avoir un pc de ouf ça carrément de plomber tes performances c'est faux là j'ai mis un shader qui certes apporte quelques changements mineurs mais je ne lag pas donc il faut éviter de toujours généraliser en fait bien sûr plus un shader va proposer de 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 features je sais pas comment dire en français plus il va proposer de choses extraordinaires et plus bah forcément plus les performances de votre pc seront affectés donc qu'est ce que peut faire un shader principalement bah là celui là celui que j'ai mis actuellement il fait bouger les plantes d'ailleurs il s'appelle waving plant un nom un petit peu bien choisi il faut l'avouer effectivement qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre principalement au début au tout début des shaders ce qu'on voyait beaucoup c'était le cell shading donc ceux qui ne savent pas vous prenez des jeux alors les jeux emblématiques du cell shading c'est par exemple borderland c'est en gros vous avez un univers avec chaque élément qui a un contour noir comme si c'était un dessin animé ou un cartoon ou n'importe quoi tout ce que vous voulez borderland étant l'exemple le plus parlant mais également d'autres jeux comme par exemple street fighter 4 qui est assez récent propose du cell shading et beaucoup de jeux de baston en général comme la plupart des dragon ball récents proposent le cell shading donc voilà ça c'est un style de shader ensuite on peut avoir énormément d'autres trucs comme je vous l'avais dit tout à l'heure donc la lumière dynamique qui va produire des ombres de meilleures qualités et des lumières un petit peu plus authentique la réflexion de l'eau donc une une eau un petit peu plus réaliste avec des réflexions des mouvements de deux vagues comme ça et voilà c'est un petit peu tout ce que le le chez hier nous propose mais pas que donc ça c'est vraiment ce qu'on connaît de plus commun pour les shaders mais les choses qui sont un petit peu moins communes il ya par exemple le motion blur donc le motion blur qu'est ce que c'est je vais vous mettre un shader pour vous donner un exemple tout de suite voilà donc ce shader propose du motion blur c'est à dire que quand on va bouger la souris on va avoir un effet de flou on peut aussi appeler ça le flou cinétique si vous voulez donc ça c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie honnêtement je vous le dis tout de suite moi j'aime pas ça mais après chacun son style à voyager si je bouge beaucoup ça devient un waouh 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 ultra flou donc ça c'est le motion blur après il peut y avoir aussi des shaders je vais repasser en vue avant voilà donc là si je zoome avec optifine vous voyez que même le zoom à un effet de motion blur donc voilà c'est assez intéressant et je ne suis pas afk qu'est ce que tu racontes serveurs voilà donc ça c'est un type de flou le motion blur quand on bouge ça devient tout flou mais il existe aussi un autre type de flou et moi j'appelle ça l'autofocus je sais pas si ça s'appelle comme ça en vrai par exemple celui ci donc voyez si je me place face à quelque chose de près automatiquement tout ce qui est en arrière-plan va devenir flou c'est comme si vous faisiez le focus avec un appareil photo une caméra de quelque chose qui est près de vous automatiquement tout ce qui est en arrière-plan et ben ce sera flou et pareil si je regarde quelque chose de quelque chose de d'arrière-plan tout ce qui est au premier plan sera flou automatiquement donc voilà moi j'appelle ça l'autofocus je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle dans le dans le milieu mais voilà comme ça vous comprenez bien donc voilà ça c'est vraiment principalement les principales caractéristiques d'un shader et les dernières toutes dernières c'est par exemple la luminosité et le contraste très important là voyez bon ça c'est le shader le plus connu j'ai envie de dire avec qui propose des nuages beaucoup plus réalistes et également une ambiance plutôt naturelle il faut dire le le soleil est assez bien rendu la luminosité aussi même si je pourrais lui reprocher d'être un petit peu trop brillant mais bon chacun son goût donc la luminosité et le contraste très important plus un shader va être lumineux moins je pourrais l'apprécier quand je parle de luminosité c'est en gros là vous voyez c'est très brillant c'est ça flash quand on regarde quelque chose de qui a plutôt tendance à être clair on a plutôt tendance à plisser les yeux parce que beaucoup de lumière arrive directement dans notre rétine en fait donc ça c'est la luminosité il y en a qui sont plus ou moins lumineux il faut faire très attention à ça surtout en intérieur parce que certains shaders ont la fâcheuse habitude en fait de d'assombrir extrêmement la nuit ou alors dès qu'on est à l'intérieur de quelque chose d'un bâtiment d'une grotte et bien ça va tout de suite très sombre donc faut bien faire attention à ça et le dernier paramètre c'est le contraste donc le contraste pour vous donner une idée regardez un petit peu le l'orange de la montgolfière par exemple les couleurs ressortent assez bien les couleurs on va dire sont un petit peu accentué alors que si je repasse sans shader on a tout de suite l'impression voyez que les couleurs deviennent un petit peu plus ternes en fait et ça ça vient du fait que le contraste est modifié ça je peux le faire aussi vous pouvez vous amusez à le faire même avec des filtres instagram c'est tout con c'est vous changer le le contraste et vous allez tout de suite voir que les couleurs vont tout de suite devenir beaucoup plus criard et beaucoup plus voyante on va dire donc voilà très important ensuite parlons du coup des shaders qu'est ce que je pourrais vous recommander comme shader bon déjà celui que vous aviez vu que j'aime beaucoup que je mettais dans presque toutes mes vidéos jusqu'à maintenant c'est celui-là chocapic 13 bêta donc en plus celui là il a clu le pomme donc j'ai oublié la signification exacte mais pour faire simple ça veut dire que on peut mettre du relief tiens il me semble que j'ai le ressource pack adéquat comme ça vous aurez bien une idée de de qu'est ce que ça fait mais bon c'est bon j'ai trouvé donc en fait ouais le pom pour faire simple vous allez tout de suite voir de toute façon c'est flagrant donc il faut déjà un ressource pack forcément qui soit compatible avec ça sinon bien entendu ça ne marchera pas et ça encore c'est compliqué pour gérer ça franchement c'est pas aussi simple qu'un ressource pack classique ou avec juste des images en fait là il y a carrément des fichiers avec des lignes de code donc c'est assez compliqué voilà donc le pomme c'est de la mise en relief là si vous regardez de côté par exemple vous voyez que le bloc n'est plus un bloc tout lisse en fait il ya un petit peu les pierres qui ressortent voilà un exemple flagrant il me semble que c'était le four le four ça se voit énormément là voyez le four là on voit tout de suite le dessus on va mettre un petit peu le jour là on voit tout de suite que les pierres ressortent donc ça c'est le pomme c'est pas tous les shaders qui font ça mais il y en a certains qui le font et après il faut trouver le ressource pack qui soit compatible enfin bref je vais repasser non pas en shader je vais repasser en face full comme ça tout ira bien voilà et donc je vais vous présenter plusieurs types de shaders différents donc celui là c'est celui que j'utilisais principalement dans toutes mes vidéos à partir du moment où j'avais mis des shaders c'est celui là qui est pas trop gourmand en ressources qui tourne assez bien donc c'est le chocapic 13 compatible avec le pomme donc ça je vous le mettrai bien sûr dans la description ensuite un nouveau plus un nouveau plugin n'importe quoi un nouveau shader que j'aime beaucoup c'est celui là ceus version 10.1 ultra et j'ai vous remarquez que j'ai la version ultra d'off d'off c'est quoi en fait c'est l'autofocus donc moi j'aime pas l'autofocus donc je joue sans ça me va très bien voilà donc là vous voyez que là par rapport à celui d'avant la luminosité est énormément augmentée et aussi on a la présence de nuages sublime ça c'est le shader qui rajoute nuages très réalistes qui font qui rendent extrêmement bien surtout dans le serveur officiel avec le village dans le vide comme on l'aime donc celui là j'aurais tendance à dire qu'il est un petit peu trop lumineux à mon goût après chacun ses goûts si vous il vous convient parfaitement tant mieux mais moi j'aurais tendance à dire qu'il est légèrement trop lumineux par contre je trouve qu'il va extrêmement bien en intérieur donc j'irai sur une autre map parce que là je voulais vous présenter rapidement le plus de shaders possible donc j'irai sur une map spéciale en intérieur pour vous montrer parce que celui là il a il est assez lumineux et il a la particularité en fait que même si on soit à l'intérieur d'un bâtiment il garde quand même une certaine luminosité là vous voyez on est quand même c'est quand même assez lumineux alors qu'on est à l'intérieur donc c'est plutôt acceptable pour un shader comme ça bon le npc tu fais pas chier hop alors donc voilà celui là est pas mal je vais maintenant vous montrer quelques exemples de shaders que je trouve dégueulasse par nature déjà celui là oh mais regardez ça quoi c'est flou donc lui son défaut c'est bon déjà vous voyez que le contraste des couleurs est très changé enfin très changé roule je sais plus parler il a beaucoup changé plutôt et que on retrouve un peu un effet de pellicule qui aurait jauni en fait ça ça peut être sympa si vous voulez faire des courts métrages ou alors des des timelapse ou même des des vidéos constructions là d'aide avec des superbes cinématiques ça peut donner un style par contre voilà le focus est trop exagéré par exemple si je regarde le ciel ou si je regarde le vide et ben tout va devenir flou et ça c'est vraiment dégueulasse bon je vais viser quelque chose pour le bien de vos yeux mais voilà donc là le contraste le contraste le contraste est intéressant mais l'autofocus foire tout en fait après ça ça peut sûrement se régler en trifouillant un petit peu dans le shader mais contrairement aux ressources pas comme je vous l'avais dit c'est des lignes de code et donc ça peut freiner il faut connaître un petit peu le langage il faut savoir comment ça marche donc c'est un petit peu plus compliqué ensuite un autre type de shader que je n'aime pas celui là alors qu'est ce qui va pas bon déjà la luminosité c'est n'importe quoi vous voyez là on se croirait limite on dirait que le soleil va absorber la terre quoi on se croirait limite sur mercure là on est très près du soleil c'est beaucoup trop lumineux et surtout le contraste est énormément exagéré donc là si vous regardez les couleurs par exemple surtout les éclairages ça on vire très vite dans les tons rouges et ça va plus de tout et en plus il inclut l'autofocus donc ça moi ça me va pas du tout mais bon ça peut être sympathique après si vous n'aimez pas l'autofocus comme moi ça peut quand même être intéressant si jamais vous faites des courts métrages ou des cinématiques ça peut donner un petit effet par exemple si vous arrivez d'un plan comme ça d'un plan large et que d'un coup vous vous retrouvez avec quelque chose qui est au premier plan là ça peut devenir intéressant encore une fois à gérer avec parcimonie et savoir à l'avance comment l'utiliser donc là ouais contraste trop fort et un dernier type de shader que je n'aime pas je sais plus trop il me semble que c'est celui là ah non celui là est intéressant par contre parce que ça modifie encore une fois le contraste et on tombe dans des tons qui sont plus des tons vert ou bleu donc là encore une fois ça peut donner des styles différents ça ça se voit beaucoup au cinéma par exemple des réalisateurs qui préfèrent des pellicules qui jaunissent un petit peu l'image et ou alors certains autres types de films où ils vont carrément bon là ce sera en post production bien sûr mais l'image sera traité pour que ça paraisse beaucoup plus pour qu'on en fait les couleurs sont un petit peu délavé que ce soit beaucoup plus froid visuellement ça ça se voit beaucoup dans des films dans des polars noirs qui sortent récemment je vous mettrai peut-être quelques petits exemples à l'écran si jamais j'en trouve si j'ai le temps de chercher donc ouais franchement celui là et il est intéressant très intéressant pour certains types de vidéos ça peut très bien passer en plus il n'y a pas l'autofocus donc moi j'aime bien seul petit défaut ouais les éclairages qui ont tendance à un petit peu trop rouge mais après ça ça peut peut-être se corriger je ne sais pas voilà voilà donc après j'en ai plein d'autres il me semble ah ouais celui là ça c'est le dernier type de shader que je n'aime pas où on a l'impression que en fait autour des éclairages il ya un espèce de halo lumineux flouté dégueulasse moi je trouve ça pas beau du tout en fait concrètement mais après chacun ses goûts il y en a qui peuvent aimer ça mais franchement à ne pas mettre entre toutes les mains parce que là ça c'est vraiment beaucoup trop crier ça agresse les yeux donc les shaders c'est bien mais il faut quand même se donner limite il ya un moment il faut se dire stop là c'est trop ça va pas du tout quoi voilà voilà donc si je reviens sur c'est où ce qui est l'abréviation de sonic ether unbelievable shader mat mon accent et donc là vous voyez il fait beau tout va bien c'est super mais le temps peut changer par exemple la pluie et là encore une fois ça donne des effets magnifiques donc là c'est vraiment la pluie brouillard mauvais temps dégueulasse comme on le connaît si bien en bretagne ou à paris là franchement c'est vraiment très intéressant je trouve comme rendu ça rend extrêmement bien surtout si vous voulez encore une fois donner des effets de style à certains courts métrages ou à certaines cinématiques très très intéressant surtout si vous avez un ressource pack adapté alors là c'est vraiment là c'est le carton quoi vous faites vous avez le succès à portée de main on a cette espèce de brouillard qui est vraiment très très bien rendu c'est vraiment quand même il faut se dire que quand même quelqu'un a passé du temps à coder tout ça et que il a dû avoir du mal donc franchement j'ai un grand respect pour tous ceux qui arrivent à coder des shaders de qualité donc je vais remettre le beau temps si il vous plaît voilà donc là la nuit va dans le jour se lève donc là même au lever du jour et à la tombée de la nuit n'importe quoi au lever du jour et au lever de la nuit plutôt sinon c'est deux fois la même chose les couleurs changent comme dans la vraie vie si vous avez remarqué au crépuscule on a plus des des lumières jaunes alors que donc là la lumière jaune un contraste un petit peu modifié donc alors que à midi ce sera extrêmement lumineux lumière blanche paf ça attaque les yeux directement et quand c'est la nuit pareil c'est comme le matin mais en un petit peu plus exagéré et ce shader il a la particularité que quand la nuit se lève il ya un bref instant où tout devient noir et blanc ça je trouve ça extrêmement intéressant pour un effet de style ça rend vraiment très très bien j'espère qu'on va le voir correctement sur la vidéo et encore une fois là l'éclairage la nuit c'est vraiment quelque chose de magnifique avis à tous les fans de beaux paysages donc là la nuit se couche là on remarque le superbe soleil avec les nuages qui sont parfaitement parfaitement utilisé d'ailleurs là ils disparaissent ça va être le tomber de la nuit le tombe j'ai dit le tomber de la nuit je voulais dire la tombe et voilà ça devient un petit peu noir et blanc c'est la nuit qui tombe c'est tout de suite le la fraîcheur de la nuit le côté sombre aussi c'est vraiment très intéressant et là voilà l'éclairage a pris le relais et on remarque aussi la réflexion de l'eau donc voilà encore une fois c'est pas tous les shaders qui font ça par exemple celui que j'utilisais avant ne le fait pas par contre il inclut la lumière de la nuit je sais pas si c'est où ce le fait normalement il le fait aussi puisque la plupart des shaders s'inspirent d'autres shaders par exemple chocapic 13 s'est inspiré a repris le travail de c'est et la modifier un petit peu et par exemple c'est pareil pour cuda docteur dreads il me semble eux ils ont modifié ils ont repris et modifié chocapic donc voilà déjà chocapic super le nom quoi ça fait un peu paquet de céréales mais bon on n'en veut pas hop je vais remettre le jour donc voilà tous ces shaders seront téléchargeable dans la description comme ça après vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus et oui avant de finir donc je vais me déconnecter je vais aller sur une carte spéciale intérieure pour vous montrer un petit peu le côté sombre en fait le côté un petit peu problématique avec certains shaders donc je vous retrouve tout de suite donc nous voilà sur la map en question donc la map c'est quoi pour vous expliquer vite fait on avait commencé avec stéphane un petit décor en fait pour un court métrage ça pourrait être intéressant on voulait bien essayer l'expérience en fait et donc j'ai commencé enfin là on avait fait un truc spécial on avait prévu une texture de bloc pour faire des fonds verts et donc des incrustations bien sûr comme dans le cinéma quoi et ici c'était un décor absolument dégueulasse vu de l'extérieur parce que c'est prévu pour être vu en intérieur tout simplement c'est pour ça que les jardins en fait sont pas très fournis si on regarde comme ça c'est assez sommaire mais vu de l'intérieur c'est largement suffisant et oui dernière petite précision j'ai mis mon ressource pack spécial moderne que j'avais modifié un petit peu spécialement pour le court métrage du coup donc là j'ai le mode chocapic enfin le mode le shader chocapic 13 comme celui que je mettais tout le temps et là vous remarquerez le petit défaut la skybox est penché en fait parce que si on observait le soleil ça se voyait le soleil au lieu d'être carré parfaitement il était tourné en fait et en fait c'est toute la skybox qui est penchée ce qui est ce qui implique que là bon ça va mais là si on regarde par là il n'y a plus rien donc ça franchement c'était vraiment un problème au début pour moi mais finalement avec sonic eizer unbelievable shader vu qu'il inclut ses propres nuages ça me va très bien donc là le shader que je mets d'habitude vu de l'intérieur bon c'était un espèce d'intérieur que j'avais plus ou moins très envie d'expérimenter on va dire avec un beau système de lustre donc on pourrait dire que c'est un petit peu l'intérieur d'un château avec une salle dédiée en fait à la connaissance en fait vous avez des bibliothèques j'ai failli faire un piano mais je me suis dit non là j'avais prévu de mettre une carte qui n'y est pas encore là il ya un globe on peut s'installer travailler donc une salle dédiée au savoir et donc voilà bien sûr l'utilisation de tête personnalisée obligatoire j'ai envie de dire et donc voilà ce que ça donne avec un petit shader donc shader qui assombrit quand même ça se voit si on regarde le plafond c'est assez sombre surtout dans les parties comme ça et donc c'est un petit peu le problème des shaders si vous voulez bien tout voir à l'intérieur pour la plupart il faudra pas hésiter à forcer un petit peu l'éclairage en fait là vous voyez l'éclairage il y en a quand même plutôt beaucoup et pourtant là il ya une zone assez sombre alors que si je me remets sans shader on voit tout de suite que la luminosité est complètement raisonnable voilà donc au début j'avais commencé avec chocapic 13 voilà qui est plutôt classe ça colle assez bien au thème et puis j'ai testé avec sonic aether unbelievable shader version 10.1 ultra et là le rendu dépasse toutes mes espérances c'est exactement ça on remarque les lumières très cristalline avec une lumière plutôt blanche c'est vraiment quelque chose de magnifique on n'a pas trop de coin sombre même à l'étage là on voit plutôt bien d'après les fenêtres bon les jardins sont plutôt joli même si un petit peu simpliste à mon goût il faudra peut-être que je modifie je verrai si j'aimais voilà bon là il est midi donc la luminosité est au maximum donc ça peut paraître un petit peu bright j'avoue mais par contre si on met le coucher de la nuit là vous voyez un effet que je cherchais beaucoup alors je vais essayer de régler le temps comme il faut 1500 non ça va pas je vais essayer 25000 7 heures ça se voit pas bon bah tant pis ça se voyait mieux ici on a le soleil en fait qui passe à travers les fenêtres et qui laisse l'empreinte des fenêtres alors ça c'est le truc que je voulais à tout prix parce que c'est ce qui rend le plus réaliste et qui donne un style complètement yolo aux sommes franchement très très bon et même la nuit même si on regarde la nuit ça reste parfait franchement ce shader pour l'intérieur c'est vraiment parfait alors bon là voyez ouais super c'est super beau après si vous voulez faire des courts métrages des cinématiques ou tout autre truc libre à votre inspiration mais surtout rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs shaders par exemple je pourrais très bien prendre ce shader là pour les intérieurs parce que ben justement ça rend plutôt bien je vais remettre le jour voilà ça rend extrêmement bien c'est exactement ce que je voulais et par exemple pour des plans en extérieur donc si je sors et que du coup ce shader je le trouve beaucoup trop lumineux je peux très bien repasser avec Chocapic voilà et comme ça les luminosités sont adaptés à ce que je recherche en fait je vais vous montrer un dernier truc ou justement un décor où la luminosité est très importante donc là tous ceux qui ont vu le film Oblivion pourraient crier au plagiat parce que c'est vrai qu'on s'est énormément inspiré de Oblivion pour ce bâtiment un bâtiment qui est perdu au milieu du ciel d'ailleurs je vais régler un petit peu parce qu'il faudrait pas qu'on puisse voir le sol ce serait dommage voilà comme ça ça rend un petit peu plus cool donc là c'est beau mais étant donné qu'on est très haut dans le ciel ce serait pas choquant qu'en fait ce soit extrêmement lumineux et là du coup ça donne un petit style sympathique par exemple voilà voilà donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de chercher quel shader utiliser quel effet on recherche en fait et surtout savoir s'imposer des limites et pouvoir dire à un moment ok là c'est bon c'est beaucoup trop abusé ça fait mal aux yeux en règle générale pour la luminosité je dirais que dès le moment où vous commencez à plisser les yeux devant votre écran c'est là qu'il faut se dire ouais ok c'est bon ça suffit c'est trop lumineux je passe à autre chose et pareil pour le contraste dès que vous trouvez que ça commence à faire mal aux yeux mal à la tête il faut savoir dire stop voilà voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre shader et eux même pour ceux qui savent même parce que c'était un shader que je vous ai appris des choses et que maintenant vous coucherait moins bête qu'est ce que je pourrais dire pour finir oui c'était les vacances qui ont duré deux mois et j'ai fait que trois vidéos à l'heure actuelle alors où je fais la vidéo c'est le 2 septembre mais je suis encore en vacances et oui tu as vu je suis encore en vacances en fait jusqu'au mardi 8 septembre ce sera mon jour de rentrée à moi donc ouais j'avais dit que je voulais faire beaucoup de vidéos pendant les vacances est ce que c'est ce que j'aurais bien aimé faire je suis vraiment désolé de d'avoir proposé que trois vidéos la visite de la médiathèque ultra moderne la faq et la vidéo donc le tutoriel sur les shaders et là d'ailleurs petite parenthèse mais on voit bien le la lumière passer à travers la fenêtre c'est exactement cet effet là que je cherchais en fait voilà donc oui je suis désolé mais comme vous le savez j'ai eu mon bac et comme je l'ai dit dans la faq je suis devenu majeur et qui dit majeur dit bon plein de possibilités ok super je peux conduire une voiture je peux acheter de l'alcool très bien mais en contrepartie vous verrez vous même quand vous deviendrez majeur il ya énormément de contraintes administratives en fait il a fallu que je signe beaucoup de paperasse vous connaissez voilà vous savez ce que je vais dire en gros par exemple la banque il faut que je lis toutes les pages que je signe à des endroits que je mette mes initiales sur chaque bas de page enfin c'est un truc imbuvable et interminable franchement je vous souhaite courage si jamais il y en a qui sont en train de le faire parce que c'est vraiment quelque chose de très très long et de très énervant et il a fallu aussi parce que qui dit bac dit forcément études supérieures et qui dit études supérieures dit forcément dans la majorité des cas déménagement et ça a été mon cas il a fallu que je déménage assez rapidement ça s'est fait plutôt dans la fin d'août donc c'est pour ça que j'avais pas vraiment eu le temps de sortir de vidéo même si j'en avais vraiment envie il fallait absolument que je déménage que je sois prêt pour la rentrée parce que c'est là que je vais commencer à devenir un petit peu autonome voilà donc j'espère que je sais pas trop fait chier avec ma vie je vous laisse encore quelques petits plans de ce magnifique décor que j'ai travaillé le plus finement possible si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vos amis et à la liker ça me fera très plaisir même peut-être mettre un petit commentaire qui sait et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre toutes nos activités et savoir ce qu'on va faire plus tard moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et joue à minecraft on va terminer en petit f5 allez salut tout le monde à